Je vais pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus. Je m'appelle Jean-Baptiste Lers, ça fait 10 ans que je suis développeur, 5 ans que je suis à Caen et je travaille pour l'agence S2I de Caen. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert assez récemment, qui sont les micro-front-end et les web-components. Du coup, cette présentation va s'articuler autour de deux gros thèmes. D'abord, je vais vous donner les références qui vont me servir tout au long de la présentation. Ensuite, on va faire une première partie où on va construire un site web en web-component. Et dans la deuxième partie, on le structurera autour de deux micro-front-end. Et enfin, on aura un petit peu de temps pour échanger ensuite, pour voir si cette approche vous paraît convaincante et puis voir ce que vous en pensez. Du coup, mes trois principales références pour cette conférence. La première, c'est que j'ai été formé par Vincent Oglobinski, qui travaille chez S2I à Arène, au web-component, au mois de septembre. Voilà, donc je vous ai mis le lien, il y a pas mal de choses dans ces travaux autour des web-components et de TypeScript. Pour la partie micro-front-end, c'est un article qui est paru sur le site de Martine Foller au mois d'avril, qui explique un peu ce que c'est et trois manières de les mettre en œuvre en exemple. Et la dernière partie, c'est une conférence que j'ai vue au Devox l'année dernière de Cyril Martraire sur la manière de découper différents services. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de m'écouter, il suffit d'aller lire ces trois liens-là et globalement, la présentation, c'est un peu un petit concentré de ces trois références-là. J'en ai mis d'autres aussi autour des web-components, la comparaison, quand choisir un web-component, quand choisir un framework, des références un peu plus générales sur la bibliographie de l'architecture logicielle. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc ce qu'il nous faut, c'est un contexte métier. On a un client qui vient nous voir. Le client a une idée géniale. Il se dit, les outils qu'on a chez nous, ils passent 99% du temps à dormir. On les achète alors qu'en fait, on s'en sert deux jours par an. Il dit, moi je vais proposer, ce que je veux, c'est monter un site web de location d'outils. Quand les gens ont besoin d'un outil, ils viennent sur le site, ils choisissent, ils le commandent, c'est livré chez eux, ils payent la location à la journée. Quand ils n'en veulent plus, ils reviennent sur le site, ils impriment un bon de retour et ils nous les renvoient. Voilà, donc il vient vous voir et il vous demande de développer ce site web-là. Et c'est ce contexte-là qu'on va implémenter, d'abord web-component et après en partant en micro-frontaine. Donc le client est très carré, il nous donne des maquettes in-vision avec le CSS et puis avec le défini au pixel près. Et ça donne à peu près ça. Donc la première page, c'est la page d'accueil où il y aura juste un bouton pour aller sur le menu pour louer un outil, un bouton pour aller sur le menu quand on veut renvoyer un outil, le nom de la société en haut, un contact en bas et un menu sur la gauche. Donc il y aura trois pages, ça c'est la première page, la page d'accueil. Ça c'est la page pour louer un outil. Il veut une liste avec les outils disponibles, l'image, la photo de l'outil, sa description, combien ça coûte par jour et un petit bouton pour pouvoir louer un outil, dire qu'on veut le louer. Et enfin, quand on a fini de s'en servir et qu'on veut le renvoyer, il faut qu'on imprime le bon de retour. Donc on va sur la page pour retourner un outil. Là, on voit que les outils qu'on a en ce moment chez nous, qu'on a loués. On voit quel est le poids de l'outil, parce que de ça va dépendre le colis qu'on va utiliser. On imprime le bon de retour, ça nous donne un PDF, on le colle sur le colis et puis on renvoie l'outil. Voilà pour le contexte métier. Et maintenant, on va faire un peu de conception. On se rend compte qu'il va y avoir trois modules, une page d'accueil, un module pour louer un outil, un module pour retourner un outil. Il faudra une armature autour de tout ça pour la partie en haut, la partie à gauche, le menu. Évidemment, les données seront dans une base de données, une base de données outil, où il y aura la description de l'outil, son image, le prix pour la page louer un outil, le poids. Ça ne suffit pas, sur la page pour louer un outil, on ne veut voir que ceux qui sont disponibles, pas ceux qui sont déjà chez quelqu'un ou qui sont en réparation ou quoi. Donc, on aura un flag pour dire, est-ce que l'outil est dispo pour la location ? Et sur la page retourner un outil, on veut voir que ceux qui sont chez nous. Donc, pareil, on pourra requêter pour voir que les outils qui sont actuellement chez nous en tant que clients. Donc, cette base de données, en fait, elle est alimentée par un back-office dont on ne va pas s'occuper ce soir. C'est-à-dire, les employés de Outiloc, quand ils veulent rajouter un outil, ils le prennent en photo et dans leur back-office, ils remplissent la description, le poids, le prix et ils le mettent dispo en location et ça arrive dans cette base de données-là. Nous, ce qu'on nous demande, c'est juste de développer le site web pour les clients avec la page d'accueil, la page pour louer un outil, la page pour retourner un outil, mais on ne s'occupe pas de comment les données sont alimentées, le catalogue au départ. Donc, on ne va pas accéder directement à la base de données, on va mettre un back, on va mettre une API REST autour d'une ressource outil qui aura deux manières de requêter, deux filtres pour faire la recherche sur est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont en location chez quelqu'un. Voilà, et donc voilà, on aura notre front, notre back, notre base de données, on va créer avec rien de bien compliqué du point de vue technologie, pour l'exemple, ce sera du PHP à MariaDB, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que le front soit en web component pour ce soir. On va créer trois projets, un projet front, un projet back, un projet base de données et ils auront chacun leur numéro de version. Au niveau des requêtes, ça va se passer comme ça, le navigateur du client pour tout ce qui est ressources, HTML, CSS, JavaScript, c'est la partie front qui va lui servir les ressources. Par contre, s'il veut discuter avec l'API, il enverra des requêtes en slash API et celles-là seront redirigées vers le serveur back qui lui fera sa requête en base de données. Voilà pour la conception, là on a fait notre conception, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à se remonter les manches et s'y mettre. Donc côté back, un script SQL de création des données et un script PHP, donc c'est trois fois rien. On a trois projets back, projet base de données, projet front. Le script, c'est ça, création de la table avec les champs nécessaires, des données de test, la classe PHP qui nous retourne les données et le script qui permet de construire la requête et ensuite boucler sur les résultats et nous retourner un JSON avec la liste des outils. Voilà, et ça c'est la requête en fonction des filtres, on fait un select et on fera des where en fonction des filtres qui nous sont passés. Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir, donc je passe un petit peu vite là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est la partie web component. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un web component ? L'objectif, c'est d'amener dans le web le paradigme composant. Un paradigme, un composant, c'est quoi ? Ça va être quelque chose qui va être autosuffisant, c'est-à-dire on l'intègre dans notre projet et c'est bon. On n'a pas besoin d'installer ses dépendances, on n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit, juste le fait de vouloir l'utiliser, ça suffit. Il encapsule tout ce dont il a besoin. On a juste à dire, je veux ce composant-là et ça fonctionne. On veut aussi qu'il soit réutilisable, qu'on puisse l'adapter à différents projets, différentes pages, différents contextes. Donc, il faut qu'on puisse le personnaliser, il faut qu'on puisse lui donner des données, lui passer de l'information en entrée pour le personnaliser suivant notre compte sext. Il faut qu'on puisse interagir avec lui aussi, qu'il puisse nous signifier quand il se passe quelque chose, quand l'utilisateur clique dessus, voilà. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant pour les web components, c'est que ça apporte une réponse à la nature globale de l'HTML, du CSS et du JavaScript. En HTML ou en CSS, si jamais on veut modifier le style des balises de H1, ça modifie toute la page. Donc ça, c'est gênant. Avec les web components et la notion de shadow root, on pourra s'assurer d'isoler les IDs, d'isoler les classes. Normalement, c'est la promesse de ne plus avoir besoin de mettre des points d'interrogation importants dans le CSS. Donc ça, c'est intéressant. Les composants web, ça a été d'abord implémenté dans les frameworks comme React. Et puis maintenant, ça arrive en standard. Donc c'est ça, les web components, c'est le port en standard du concept de composants qui a été porté par les frameworks. Aujourd'hui, c'est disponible en standard. Depuis qu'il y a 15 jours, est sorti Edge Chromium, à part sur IE, ça fonctionne en standard. Sinon, il y a des polyphiles. C'est quatre standards. Le custom element qui permet de définir son propre tag HTML. On n'est plus obligé d'utiliser un div ou un p. On peut créer mon super deadpeaker comme balise HTML et lui donner un comportement. C'est l'import des modules JavaScript ES6. Le Shadow DOM, qui est ce qui va nous permettre d'avoir un petit morceau de DOM dans notre page qui va être complètement isolé d'un point de vue CSS du reste de la page. Et les HTML templates qui permettent de définir un petit template HTML qui ne sera pas affiché, mais qu'en JavaScript, on pourra en instancier des copies pour créer des petits éléments. Voilà, c'était pour la partie un peu conceptuelle. Maintenant, on va rentrer plus dans le concret. Comment on fait pour concevoir notre site web en web component ? Donc, il faut penser composants. Il faut regarder la page et se dire où est-ce qu'on voit des composants. Là, pour l'exemple, on va partir du principe que le menu, ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, c'est un peu global. Par contre, on se dit que notre page, ça pourrait être un composant. On pourrait faire un composant pour la page. On aurait trois composants, un par page, un pour la page d'accueil, un pour la page pour louer un outil, un pour la page pour retourner un outil. Et là, dans la page, on voit qu'il y a des blocs qui se répètent. On se dit finalement, on pourrait peut-être se faire un composant qui affiche un outil. On lui passerait en paramètre l'image, la description, le prix. Et voilà, on pourrait comme ça répéter ce composant sur notre page. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour la phase de conception, on part du haut vers le bas. Par contre, pour la phase de développement, on va partir du bas vers le haut. On va commencer par développer le plus petit composant et puis on va remonter vers la globalité du site web. Donc, on va commencer par développer un web component juste pour afficher un outil. Voilà ce que ça donne. On va avoir deux fichiers, un fichier HTML juste pour l'index et un fichier pour le JavaScript. Donc, ce que ça donne, c'est ça. Un fichier index.html où on va définir, on va utiliser notre propre web component. On va définir notre propre balise, notre propre tag HTML. C'est un custom element. On lui passe en paramètre l'image, la description, le prix. Et comment est-ce que notre page sait comment rendre ce web component ? Il va falloir qu'on le définisse ici. On lui donne un custom element.define. On lui dit comment est-ce qu'on veut appeler notre tag et surtout, on lui donne quelle classe JavaScript va lui décrire comment ce comportement se met en œuvre. D'où notre deuxième fichier, le fichier outils disponibles.js qui lui définit le web component en tant que tel. Un web component, c'est une classe JavaScript qui étend HTML element avec un constructeur. Dans notre cas, il aura trois attributs. L'image, la description, le prix. Et c'est ça qui est la partie intéressante. C'est qu'on va pouvoir créer ce fameux Shadow DOM, l'ajouter dans notre page. Et tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce Shadow DOM sera complètement isolé de l'extérieur d'un point de vue CSS ou ID. Voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on a forcément, on a du span. On a deux spans. On va les voir en action juste ici. Donc, le projet est disponible sur GitLab. Voilà. Donc, si vous voulez le cloner, bidouillez avec. Les slides et le projet qui sont dispo sur Internet. Globalement, ça nous donne ça. Là, on a nos deux web components. Et j'ai colorié le span en rouge sur la page index.html et les spans en bleu à l'intérieur des web components. Et ce qu'on voit, c'est que c'est complètement isolé. Le span de la page HTML ne va pas polluer celui des web components. Et si on inspecte un petit peu la page pour voir ce qui se passe. Bon, là, ce n'est pas très lisible. Mais globalement, on a ici un élément qui vient se mettre dans le DOM, qui est un shadow root. Et quand on voit ça à l'intérieur de la description du DOM, on sait que ce qui est à l'extérieur est isolé de ce qui est à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui est particulièrement intéressant à propos des web components. Donc voilà, on a fait notre composant qui permet d'afficher un outil. Maintenant, on voudrait afficher la page louer un outil et avec la liste des outils qui sont disponibles. Donc il y a une approche possible par rapport aux web components. C'est d'avoir un composant smart et un composant dumb. Le composant de présentation qui est là, auquel on donne juste les infos. Lui, il ne s'occupe de rien. Il ne connaît pas trop le monde extérieur. Il n'interagit pas directement avec. On lui donne les infos, l'image, la description, le prix. Lui, il l'affiche. Et par contre, le composant page, c'est lui qui va se charger de récupérer les infos, d'appeler l'API. Il va faire la requête à l'API, récupérer les données et ensuite instancier autant d'outils qu'il y en a qui lui est retourné par l'API. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Là, on n'avait qu'un seul web component outil disponible. Là, on va faire un deuxième pour l'API et c'est celui-là qui fera un appel, un fetch à l'API pour récupérer les outils disponibles et les afficher dans l'API. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Un composant page qui est finalement assez similaire au composant outil. Donc il faut toujours qu'il hérite de HTML element. On lui attache sa shadow root. On lui demande d'utiliser le custom element d'outils disponibles. Bon, ce composant-là, c'est rien. C'est juste un H1 qui loue un outil, mais il va faire un appel au service qui va faire un appel côté back. Le service, c'est juste un fetch qui appelle l'API. Voilà. Et quand on a nos résultats, on boucle sur les résultats et pour chacun, on crée un nouveau outil disponible dans la page, un nouvel élément. Voilà. Donc ce que ça donne, c'est ça. Voilà. Donc on a notre composant page. Donc on n'est toujours pas remonté jusqu'au niveau du site web, mais on a cette fois nos deux composants. Le composant page qui fait l'appel au back et qui, pour chacun des résultats, instancie un nouveau composant qui décrit un outil. Voilà. On va continuer cette fois juste en rajoutant un petit peu de CSS pour que le site web ressemble à ce qui avait été demandé par le client. Bon, c'est pas magnifique, mais c'est ce que je peux faire de mieux. Voilà. Et pour finir, on va faire exactement la même chose pour la page retourner un outil et pour la page d'accueil. Donc ce que ça nous donne... Alors le web component de la page d'accueil, c'est l'un des plus simples parce que c'est un composant page, mais qui ne discute pas avec l'extérieur. Donc ça se présente comme ça. Juste on attache le shadow DOM et on met dedans notre HTML, notre CSS. Rien de bien sorcier. Et voilà. Du coup, on est plutôt content. On a développé notre site web en web component. Le client est content. On va sur la page d'accueil. On peut aller voir les outils. On peut retourner un outil. Le routing est géré à partir du hash dans l'URL avec juste un petit bout de script à la main qui gère la navigation en fonction du hash qui est dans l'URL en important le module. Voilà. Donc voilà pour la partie web component. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est en standard et que ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'isoler et d'avoir des parties qui sont complètement indépendantes. Et maintenant, on va parler de la deuxième partie. Bon. Il y a trois manières d'utiliser les web components. Soit on les utilise en natif, comme dans l'exemple là. Mais bon, en vrai, ce n'est pas très pratique parce que c'est assez rébarbatif à coder. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut être sûr que si dans dix ans, on ouvre notre site web sans y avoir touché entre deux, on pourra continuer à le bidouiller. Ça va fonctionner. C'est comme si aujourd'hui, on ouvre un tiddly wiki qui a été codé en CSS, HTML et en JS native standard il y a dix ans. Aujourd'hui, on peut encore le développer. Par contre, si j'ouvre un projet que j'ai développé avec Grunt et Knockout.js ou Backbone il y a dix ans, mon NPM update, il ne va peut-être pas bien se passer. Donc c'est l'avantage du standard. Ensuite, on peut essayer de plutôt utiliser une librairie riche, comme LitElement ou Stencil. La formation que j'ai eue à Rennes, c'était avec Stencil. L'avantage, c'est que ça va permettre, c'est juste un JS de librairie à inclure. Ça permet de faciliter le développement, l'écriture. On se rapproche d'une écriture de composants dans les frameworks. On va avoir le two-way data binding, ce genre de choses qu'on n'a pas nativement avec le web component. Donc je pense que c'est l'approche la plus réaliste quand même quand on fait des web components d'utiliser ce genre de librairie. Et sinon, on peut aussi demander au framework de nous exporter les composants en web component. Mais ça, ce n'est pas forcément pertinent parce que le web component est censé être isolé. On est censé pouvoir l'inclure uniquement lui dans notre page et qu'il fonctionne tout seul. Ce qui veut dire qu'Angular Elements, quand il nous exporte un de ses composants en web component, il est obligé d'inclure une petite partie qui est le runtime d'Angular. Ce qui fait que notre web component, il va faire 120 kilo-octets même si en fait, c'est juste un bouton vide. Et ce qui fait que si on a 3, 4, 5 web components exposés par Angular, on va avoir 5 fois 120 kilo-octets parce que chacun est obligé d'embarquer ce runtime. Ce qui n'est pas forcément pertinent. Vincent Globinski a fait un benchmark qui est disponible là où il compare toutes les approches natives avec les librairies, avec les web components sur des exemples, une to-do list, ce genre de choses. Et il compare la taille à la fin du web component en kilo-octets, combien de temps ça met avant de devenir interactif, combien de temps on prend pour interagir avec. Donc voilà, ça permet de voir un peu, de comparer un petit peu les différentes performances des approches. Quand on a fait notre web component et qu'on veut le documenter, on peut le mettre dans un dixième système comme Storybook, ce qui permet aux gens du marketing de vérifier que le composant, tout seul en isolation, répond bien à leur chat graphique, aux interactions qu'il nous avait demandé. Et quand on veut ensuite le partager, il y a certains sites qui permettent de partager des librairies de web components. Donc là, on peut avoir par exemple la librairie de composants de Prime React. Ce composant-là, on trouve qu'il est pas mal. Il suffit de faire un NPM install du composant et ça y est, on peut le mettre dans notre page. On n'a rien besoin d'embarquer d'autres. C'est réglé. Donc il y a certaines entreprises qui se lancent dans le fait de faire des bibliothèques de web components en interne. Mais ça peut être problématique parce que ce n'est pas forcément réutilisable aussi bien d'un point de vue design. Et pour conclure sur le web component, c'est pour moi, si je veux pouvoir avoir le paradigme composant mais sans utiliser la loader d'un framework, c'est pour moi si je veux que les gens puissent monter en compétences rapidement là-dessus. Hubert Sablonnière de Clever Cloud dans une conférence que j'ai vue au DevOps l'année dernière, explique qu'eux, ils utilisent l'e-t-element ou l'e-html et qu'en une demi-journée, on peut l'expliquer à un développeur qui connaît le JavaScript alors que pour de l'Angular ou du React, ça peut être plus long parce qu'il y a plus de choses à voir. Et par contre, ce n'est pas forcément pour moi si jamais ce que je veux, c'est un site qui soit ultra optimisé vu que les web components sont censés s'auto-suffire, ils ont du mal à partager des choses entre eux, ce n'est pas trop la logique donc ils peuvent parfois être un peu redondants. Et si jamais je voulais avoir une solution unique qui embarque tout, ne pas m'occuper de gérer moi-même le routeur ou de trouver un outil qui le fait, si je veux avoir une solution packagée, j'utilise plutôt un framework parce que les web components ne vont pas gérer le routeur, ne vont pas gérer le SSR, ne vont pas gérer pas mal de choses. Donc soit on a une approche composant par composant sur étagère où on choisit un peu chaque outil pour chaque besoin, soit on prend une approche un peu globale où on prend un framework qui va gérer tous les besoins pour nous. Voilà. Donc c'était la première moitié de la présentation et la deuxième moitié va parler des micro-front-end. On va construire un peu sur ce qu'on a fait là pour parler micro-front-end. Et la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un micro-front-end ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Donc on va voir les problématiques de l'approche qu'on vient de développer. Dans l'approche qu'on vient de développer ou notre système ressemblait à ça, petit à petit, le système va grossir. Déjà, on va implémenter les postes quand les personnes cliquent sur le lien pour louer un outil, pour retourner un outil. Et ensuite, le site marche bien, le client veut qu'on ait aussi moyen de noter les outils pour que les personnes puissent savoir quel outil est pas mal, moins bien. Donc pareil, on va rajouter un champ en table, rajouter une action poste. Ils veulent qu'on puisse aussi vendre un outil. Si quelqu'un en a plus besoin, ça peut permettre de le récupérer pour pas trop cher. Donc il faut qu'on affiche à l'histoire des outils qu'on veut bien racheter et puis qu'on permette à l'utilisateur de vendre à l'outil, ainsi de suite. Donc là où je veux en venir, c'est que petit à petit, le site va grossir. Bon, si votre site n'est pas gros, vous n'avez pas besoin de micro-fontaine. C'est plutôt quand ça va grossir qu'on va voir pourquoi est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça peut apporter. Ce qu'on va rencontrer comme problème, c'est que maintenant, les temps de build vont être longs vu que le projet est gros. Les temps de test aussi, les temps d'installation, de déploiement, ça ne va pas être facile de s'y retrouver parce que chaque partie gère l'ensemble des cas d'utilisation. Quand on veut faire des tests, il faut tout le jeu de test avec toute la base de données outils, toutes les données. Et si on veut faire une migration, changer de framework front ou quoi, est-ce qu'on peut le faire composant par composant ou est-ce qu'on est obligé de faire une migration big bang et de changer du jour au lendemain de techno ? Pour prendre un exemple concret, le client demande de rajouter deux fonctionnalités. Au niveau de la location, il faut qu'on puisse connaître la consommation électrique de l'outil parce que par rapport à deux perceuses, le client va vouloir celle qui consomme le moins. Donc il faudrait rajouter cette page-là sur la page de location et sur la page pour retourner un outil, il va falloir indiquer dans quel type d'empactage la personne doit le renvoyer. Si c'est un tournevis, bon, il peut mettre ça dans une enveloppe, mais si jamais c'est quelque chose de fragile, on va lui dire que ce serait mieux de prendre tel type de colis. Et comme les chefs de projet savent bien que pour que ça aille plus vite, il faut confier le travail à deux développeurs, ils ont décidé de confier ça à deux développeurs différents. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Le développeur qui rajoute la consommation électrique va devoir rajouter un champ dans la base de données, modifier les scripts de base de données, modifier la requête en base, modifier le retour. Si on avait une classe TypeScript avec un outil .js, il faudrait la modifier et modifier l'affichage enfin pour ajouter cette donnée dans l'affichage. L'autre personne, celle qui va rajouter la partie sur le type d'empactage à utiliser, elle va intervenir sur ces fichiers-là. Il faut aussi rajouter une colonne en base, modifier les scripts, modifier les requêtes en base, modifier le TypeScript, s'il y en avait, et le composant qui gère l'affichage. Donc les problèmes qu'on rencontre là, c'est qu'il va y avoir des conflits de merge. On a travaillé sur les mêmes fichiers. Chaque personne va devoir récupérer et configurer les trois projets, le front, le back, la base de données, qui mélangent tous les contextes métiers. On sait que quand on bosse, on risque d'impacter les autres contextes. Si jamais il y a une erreur dans la requête, si je modifie la requête, ça fait planter, ça fera planter aussi les autres pages du site web, pas uniquement celles sur lesquelles je travaille. Et quand à la fin, j'ai fini mon développement et que je fais un commit, en fait, quand on va livrer en production, on va devoir incrémenter tous les numéros de version. J'ai dû intervenir sur le front, sur le back, sur la base de données. Donc, on doit incrémenter les trois numéros de version et du coup, on se demande un peu pourquoi on a fait trois numéros de version. Aujourd'hui, ça ressemblait un peu à ça au niveau des modules. La page d'accueil, la page louer un outil qui va jusqu'à la base de données et la page retourner un outil. En vrai, les modules s'étendent un peu plus loin puisque les deux modules loués et retournés ont besoin du service côté back et ont besoin des données en base de données. Et le problème de cette approche, c'est qu'il y a un couplage fort entre le back, le front et la base de données. aucune des pages louer un outil ou retourner un outil. Les pages sont plus disponibles. Voilà. Donc là, on peut faire la démo en live. Si jamais j'arrête cette base de données, voilà. On peut toujours accéder à la page d'accueil, on peut toujours louer un... Ben non, on ne peut plus. On ne peut plus louer un outil, on ne peut plus retourner un outil. Voilà, la base de données est tombée. En gros, tout le site est tombé. Il y a un couplage assez fort entre nos différents composants. Ça fait partie des problèmes auxquels les micro-frontaines peuvent apporter une réponse. On a un couplage fort, une faible cohésion. Quand il y a un service qui tombe, ça entraîne des erreurs en cascade. Les livraisons ne sont pas indépendantes. Si je veux livrer un correctif sur le front, il faut embarquer tout ce sur quoi les gens étaient en train de travailler sur le front en ce moment. Et le scaling n'est pas indépendant. On voit que si jamais il y a 80% des gens qui viennent sur la page pour louer un outil mais qui ne vont pas jusqu'au bout, on n'a à peu près que 10-20% des gens qui vont ensuite venir retourner un outil. Si on veut faire du scaling indépendant, booster uniquement ce service-là, enfin ce parcours client-là, on ne peut pas tellement parce qu'on va être obligé de toute façon de booster les trois services, le front, le back et la base de données. Même si finalement il n'y avait qu'un seul parcours client qui avait besoin de ce scaling. Voilà pour les problématiques. Et on va voir maintenant comment est-ce que les micro-frontaines peuvent apporter des réponses à ces différentes problématiques. On n'a que si on a un site qui commence à être un peu volumineux. La définition des micro-frontaines telle qu'elle est donnée par Cam Jackson sur le site de Martin Foller, c'est une application qui va être composée de plusieurs front-end qui sont déployables indépendamment. Et on va voir tout ce qui découle de ça. Ça veut juste dire que si moi je travaille sur tel front-end, je peux le déployer sans avoir à me soucier de ce sur quoi les autres équipes ou les autres collègues travaillent. Il n'y aura pas d'impact. Du coup, on va devoir décomposer notre front en plusieurs micro-frontaines. Et c'est là la partie un petit peu touchy. Comment est-ce qu'on le découpe ce front qui est devenu un peu gros ? Comment est-ce qu'on arrive à le découper ? Parce qu'en fait, il y a deux types de découpage. Il y a le découpage facile et il y a le découpage difficile. Bon, ça, je l'ai piqué à la conférence de Cyril Martraire. Le problème, c'est que le découpage facile, il va aboutir à un système complexe. Alors que le découpage difficile, enfin, c'est un découpage... Si on veut aboutir à un système simple, ça va être un découpage qui va être difficile. En gros, ça va être un découpage qui demande de bien connaître le métier sur lequel on travaille. Donc, on revient un peu au thème de l'analyste programmeur, de la conception, de la réduction des spécifications, des use case UML. Nous, dans notre site web, on a deux cas d'utilisation. L'utilisateur peut venir pour louer un outil ou il peut venir pour retourner un outil. Mais finalement, il ne le fait pas forcément en même temps. Enfin, on voit bien que ce sont des choses qui sont assez indépendantes. Puis bon, là, c'est un exemple. Donc, forcément, c'est super simple. Ce n'est pas comme dans la vraie vie. Mais on se dit qu'on pourrait peut-être découper notre site web, faire un micro frontaine pour louer un outil, un micro frontaine pour retourner un outil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire qu'on va faire deux modules. On va quand même garder un module commun armature où il y aura la page d'accueil parce que de toute façon, tout le monde parle de la page d'accueil. Donc, on va garder cette partie-là qui va gérer le menu, le style, l'authentification, ce genre de choses, les concepts un peu transverses. Et ensuite, on va avoir deux modules métiers. Un pour louer un outil, un pour retourner un outil. Donc, on est content parce que ça respecte le single responsibility principle. Ils vont être chacun dans leur projet Git. On va avoir un projet armature, un projet loué un outil, un projet retourné un outil. Et par rapport à tout à l'heure, on avait un back-office qui a alimenté une base de données. Là, on va modifier le code du back-office pour que maintenant, il vienne écrire dans deux bases de données. Quand il rajoute un outil au catalogue, on va venir le mettre dans la table des outils disponibles, mais pas dans la table des outils qui sont en location. Et par contre, quand le back-office expédie un outil chez quelqu'un, il va venir l'enlever des outils disponibles et le mettre disponible en location. Et pareil, en location chez quelqu'un. Et quand on finit par recevoir l'outil que la personne nous renvoie, le back-office va revenir alimenter la base de données des outils disponibles après avoir vérifié qu'ils fonctionnent toujours. Voilà. Donc, on continue dans cette logique. Les deux modules auront chacun leur base de données. Ils auront chacun leur serveur qui va servir le front et le back. Donc, en fait, on est parti dans une architecture où on a un micro front-end, un micro service. Voilà. Et en quoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser cette approche ? Tout à l'heure, on avait ce genre de requête qui se passait. Maintenant, au niveau des requêtes du navigateur, toujours les ressources HTML de l'armature vont être servies par l'armature. Par contre, dès que quelqu'un demande une ressource qui est dans louer un outil, ça partira sur notre serveur louer un outil. Par contre, quand quelqu'un est parti plutôt pour faire le parcours utilisateur qui retourne un outil, on va plutôt aller taper dans le serveur et la base de données qui permet de retourner un outil. Voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du code, ce n'est pas très différent de ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, on a maintenant trois projets, un armature, un louer un outil, un retourner un outil. Et dans ce projet, on va avoir du coup notre micro-frontaine, notre micro-service et les infos de base de données. Mais sinon, après, les web components, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est juste que la structure n'est pas tout à fait la même. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'affichage ? C'est exactement la même chose. On a toujours un site, on peut aller sur louer un outil, on peut aller sur retourner un outil. Au niveau du fonctionnement, c'est exactement pareil. Alors du coup, en quoi est-ce que c'est intéressant ? Qu'est-ce que ça a changé ? Les projets maintenant sont de taille homogène. Au lieu d'avoir un seul front un peu monolithique où il y avait tous les modules métiers, maintenant, on a plusieurs modules métiers qui font tous à peu près la même taille pour gérer un parcours. Du coup, les temps de build vont être plus rapides. Au total, c'est tout aussi long, mais au lieu d'avoir plus facile de s'y retrouver parce que quand on intervient sur un module, on récupère que le code du module en question. Pareil pour les données de test, on n'a besoin que des données qui concernent notre cas d'utilisation. Si on regarde comment la base de données a changé par rapport à tout à l'heure, donc tout à l'heure, notre base de données avait toutes ces infos-là. Aujourd'hui, pour louer un outil, en fait, on se rend compte qu'on a juste besoin de la description, de l'image, du prix. On n'a plus besoin du poids parce que ce n'est pas affiché sur cette page-là. On n'a plus besoin de savoir si l'outil est disponible puisque s'il est dans cette base-là, c'est qu'il est disponible et du coup, on n'a pas besoin de savoir s'il est en location chez quelqu'un. Donc, ça permet de simplifier les données de test dont on va avoir besoin. Si on doit faire une migration, on n'est plus obligé de faire une migration Big Bang, on peut faire une migration module par module. Ça, ça aurait pu être par exemple du Angular Elements qui exporte des Web Components. Ça, ça peut être du Stencil. On peut avoir des technos différentes. Du moment qu'à la fin, c'est un Web Component, ça va fonctionner. Dans l'exemple que je prends là, puisque sur le site de Martin Foller, Cam Jackson montre trois autres manières de faire des Web Components, enfin, de faire des micro-front-end, soit en utilisant des iframes, soit en utilisant du JavaScript natif, soit en utilisant des Web Components. Mais voilà, il y a plein de manières de faire des micro-front-end. Là, dans l'exemple, je me suis basé sur les Web Components, mais il y a plusieurs manières de faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on avait ce genre de dépendance au niveau de nos systèmes. Aujourd'hui, on est passé à ça. Tout le monde, dans les différents parcours, passe quand même par l'armature pour avoir la page d'accueil, le menu. Par contre, ensuite, on file direct sur le module loué ou sur le module retourner un outil. Ce qui veut dire que par rapport à tout à l'heure, si on a la base de données qui tombe, il n'y a que la page retourner un outil qui ne marche plus pour faire la démo. Si jamais on arrête notre base de données qui concerne la partie qui permet de retourner un outil, on peut toujours louer un outil. C'est juste la partie retourner un outil qui ne marche plus. Ce qui fait que les utilisateurs qui viennent pour louer un outil, 80% de notre fréquentation ne se sont même pas rendu compte qu'il y avait un problème sur la partie retourner un outil. Le fait d'avoir découpé, ça fait que si jamais il y a un problème infra-réseau technique, un bug qui est introduit par un développeur sur la requête, sur le côté back, sur quoi que ce soit, tous les autres use cases continuent à fonctionner de manière transparente. Là où tout à l'heure, un problème sur la base, un problème sur le back, un problème sur le front impactait tout le monde. Là, on a réussi à cloisonner ce qui fait qu'on n'impacte qu'un seul problème utilisateur, qu'un seul parcours utilisateur, sauf si le problème survient sur la partie armature dont on a toujours besoin, qui est notre point d'entrée et qui gère les concepts transverses comme la sécurité ou ce genre de choses. Donc, maintenant, on a un couplage qui est faible. On voit très bien que vu qu'il n'y a pas de flèche entre ces deux modules-là, il n'y a aucun moyen qu'une intervention sur ce module-là risque de faire péter l'autre. On veut faire une migration de base de données. On sait très bien que si on intervient sur celle-là, il n'y a que ce module-là qu'on peut faire péter. Ce n'est pas l'intégralité du site. On n'a pas besoin de tout surveiller. Si un service qui tombe, il chute tout seul, le reste du site fonctionne. Les livraisons sont indépendantes et le scaling est indépendant dans la mesure où si jamais il y a 80% de notre public qui vient sur la page pour louer un outil, il va falloir booster l'armature mais booster uniquement la partie pour louer un outil. La partie pour retourner un outil, on n'a pas besoin de faire de scaling parce qu'elle, elle n'a que 10% de visiteurs donc ça va aller. Pour notre modification de rajouter l'information sur le bilan énergétique de l'outil, ce sont ces fichiers-là qu'on va devoir modifier. Pour rajouter le type d'empaquetage à utiliser, c'est dans la partie retourner un outil que ça va se passer. Donc les deux développeurs peuvent travailler en parallèle. Ils ne se marchent pas sur les pieds, il n'y aura pas de problème de commit. Ils ne vont devoir récupérer que deux projets là où on pourrait en avoir un par module, donc une dizaine, là où tout à l'heure ils devaient récupérer les trois. Pareil pour le test, la configuration et surtout quand ils auront fini de travailler et qu'ils feront leur commit, il n'y aura qu'un seul numéro de version qui va changer. En prod, on verra que la seule chose qui a changé, c'est le numéro de version du module louer un outil. Ce qui est logique, il y a eu un développement qui a été fait que sur cette partie-là, donc on sait tout de suite ce qui risque d'être impacté. Tous les autres restent en prod tel quel, on n'a pas besoin d'y toucher, on n'a pas besoin de les livrer, on n'a pas besoin de les arrêter, on est complètement indépendant sur la partie livraison de ce morceau de parcours utilisateur-là. Voilà, donc on n'a récupéré que deux projets pour faire la modif, pas de risque d'impact, pas de conflit et on incrémente un seul numéro de version. Donc pour conclure, quand utiliser des micro front-end, quand on a un projet d'envergure, parce que si c'est un petit projet, ce n'est pas forcément nécessaire, c'est quand même mieux que le back-end soit en micro-service parce que ça s'y prête mieux. C'est mieux d'avoir des bases de données séparées, mais ce n'est pas forcément indispensable. On peut très bien avoir un seul back-end et une seule base de données déjà séparer son front-end en micro-service ou en micro front-end ou en micro front-end ready, ça peut avoir un intérêt. Donc ça s'adapte quand même mieux à des organisations qui sont organisées en mode DevOps ou en feature team où il y a différentes équipes qui gèrent de bout en bout les parties front-back, base de données, mise en prod, monitoring de chaque fonctionnalité métier, un peu comme chez Le Bon Coin où ils ont des équipes, une équipe identité, une équipe annonce qui gère de bout en bout jusqu'à même au développement mobile les parcours métiers donnés. Les inconvénients de l'approche micro front-end, c'est qu'on voit qu'on augmente le nombre de choses, on augmente le nombre de projets Git, le nombre de bases de données, le nombre de serveurs, il va y avoir de la duplication de codes, la duplication de données et on va de toute façon ne pas s'affranchir du fait qu'il y aura besoin, quoi qu'il arrive, d'une armature générale pour les fonctionnalités transverses, le routeur, l'authentification, tout ça, de toute façon, il y en aura besoin et il faudra faire en sorte que nos micro front-end arrivent à dialoguer avec cette structure qui les unifie en un seul site web du point de vue de l'utilisateur. Alors du coup, il va falloir trouver le juste milieu entre on ne veut absolument aucune redondance, donc on fait un monolithe, un monolithe front-end, on fait des données en base de données en forme normale mais le prix du fait de ne pas avoir de redondance, du don't repeat yourself, c'est qu'il y aura des couplages forts un peu partout dans notre application, ça va devenir un peu un plat de spaghetti ou l'extrême inverse, c'est de faire une isolation totale comme on a pu le faire là avec des micro front-end mais la contrepartie, c'est qu'il y aura des redondances et entre les deux, il y a une approche où on va essayer de faire une conception modulaire, c'est-à-dire on va faire du micro service ready, du micro fontaine ready, on commence par faire un monolithe mais on le découpe bien pour qu'à l'intérieur quand même les modules ne dépendent pas trop les uns des autres et si le besoin se présente, on est prêt à les découper, on est prêt à les migrer chacun sur leur serveur, chacun leur base de données si vraiment il y a besoin. Disons qu'on s'arrange pour qu'au niveau du code ce soit possible, ce soit prêt à être fait et puis si vraiment il y en a besoin un jour, on le fait quoi, mais voilà. Donc ça c'est une approche un peu entre les deux. Et pour conclure, avant qu'on puisse discuter pour savoir ce que vous en pensez, en fait le problème du logiciel ou des systèmes informatiques ou des systèmes tout court, c'est la complexité quand on cherche à les comprendre ou à les faire évoluer. La complexité c'est le facteur limitant, ça ne va pas être l'argent qu'on met dans un logiciel, ça ne va pas être le nombre de personnes qu'on met dessus, ce n'est pas ça qui fait qu'au bout d'un moment le logiciel ne va plus évoluer, c'est sa complexité. Et la complexité c'est pas lié au nombre d'éléments du système. Comme on peut le voir sur l'image qui est là, ce qui fait que le système va être compliqué, si je vous demande ce brin là, c'est lequel en haut, c'est le premier, le troisième, le quatrième, ce sera plus long dans un système où tout est entortillé que dans un système où les éléments sont indépendants les uns des autres. Il pourrait y avoir 50 brins, si je vous montre 50 brins qui ne sont pas entortillés, vous pouvez tout de suite me dire le 49ème en bas, c'est le 49ème en haut. Par contre, s'il y a des dépendances dans tous les sens, vous commencez à intervenir là puis ça tire des choses à droite, à gauche. La moralité, c'est vraiment ça qui introduit la complexité, c'est le fait qu'il y ait des liens et plus on arrive à supprimer les liens ou à les relâcher autant que possible, c'est le découplage et j'ai mis ici un lien vers une présentation qui donne plein de techniques pour faire du découplage. On arrive à obtenir des systèmes plus simples. Les techniques, c'est faire de la synchrone, faire du messaging, utiliser un message broker, ce genre de choses, essayer de découpler autant que possible. Voilà, du coup, pour la partie que j'avais à vous présenter, c'est tout. Et maintenant, on peut discuter pour savoir ce que vous en pensez. Pour être un peu indiscret, toi, tu as expérimenté comment les micro-frontaines dans un cas métier particulier ou c'est quelque chose que tu as expérimenté de ton côté ? En fait, comme je disais, moi, les micro-frontaines, j'ai découvert ça tout récemment et les web-components aussi au mois de septembre. Par contre, les micro-services, ça fait plus longtemps, ça fait peut-être deux ans que je travaille un peu là-dessus et finalement, c'est les mêmes problématiques, c'est savoir essayer d'identifier les parcours métiers pour les isoler. Donc, moi, je n'ai pas travaillé sur des projets avec des micro-frontaines en production. Par contre, le projet sur lequel on est aujourd'hui, il est un peu en micro-frontaines ready dans la mesure où chaque page est vraiment isolée d'un point de vue code, même s'il y a des composants en commun. Mais voilà, si jamais on avait, on se pose la question, si aujourd'hui, c'est de l'angular, parce qu'il y a de l'ionic, voilà. Si demain, on avait besoin de passer en vue ou quoi, a priori, d'après ce qu'on a essayé de faire au mieux pour que ce soit possible sans avoir à tout impacter. Voilà. Moi, j'ai une question concernant les deux places de données qu'on va avoir, parce que dans le fait de voir un outil ou de retrouver un outil, on retrouve quand même une entité commune, mais dans le cas où il y en a une qui tombe, une des deux bases de données, comment ça se passe pour faire le transfert de l'une à l'autre ? Si je le loue, il faudrait qu'il se retrouve dans l'autre base et c'est ça que j'ai pas saisi. Eh bien, effectivement, j'en ai pas du tout parlé et il y a plusieurs manières de faire. Si on voulait faire une approche un peu naïve, entre guillemets, on pourrait dire que quand on veut louer un outil, il faut que le back-end vienne prévenir l'outil en location pour rajouter cette donnée et qu'il la supprime. S'il voit que ce service-là est tombé, il peut gérer un pool chez lui, il le garde et quand le service reviendra, il finira par lui envoyer ses informations. On peut gérer ça à la main. Bon, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. On peut aussi mettre en place un message broker comme RabbitMQ ou Kafka avec un système de... Le système va venir faire un subscribe, il va venir faire un register sur un event particulier. Quand quelqu'un veut louer un outil, on envoie un événement dans ce bus et quand ce système-là, s'il est tombé, quand il démarre, il redépilera les événements qui sont dans le message broker pour venir mettre à jour sa base ou si on reste dans notre système legacy avec un back-office, on peut partir du principe que quand on voulait louer un outil, c'était notifié au back-office et qu'en fait, il passait pas direct en location parce qu'il fallait d'abord qu'on remplit juste un flag ici pour dire tel client a demandé tel outil et c'est d'abord quelqu'un qui doit aller chercher l'outil, l'empacter, l'envoyer et c'est qu'une fois qu'il l'a envoyé qu'il va venir dans le back-office dire c'est bon maintenant il est dans cette base de données-là. Donc en gros, il y a un peu trois manières de faire. Soit on passe par un outil tiers comme le back-office qu'on avait, soit on le demande de s'arranger tous les deux directement entre eux en gérant à la main cette histoire de réessayer d'envoyer les messages, soit on installe un outil qui rajoute un peu de complexité au niveau infra de gérer ce messaging asynchrone. Et l'outil dans lui-même, si la structure est assez complexe, on va la stocker dans les deux bases de cette structure ou comment ça se passe aussi à ce moment-là ? Si l'art développer rajoute un flag ou n'importe quel champ, il va falloir le faire aussi sur l'autre base au final ? En fait, la question, c'est est-ce qu'il y en aura besoin ? Par exemple, si jamais on rajoute une donnée, est-ce que l'outil est performant d'un point de vue énergétique ? Ça n'intéresse que ce module-là, donc il sera rajouté que dans cette base-là. Par contre, si c'est une info, comme avec la description, on veut mettre une deuxième photo plus grande ou ce genre de choses qui intéresse vraiment tous nos modules, dans ces cas-là, ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est qu'on va pouvoir le rajouter petit à petit. On peut déjà le rajouter dans cette partie-là, on rajoute juste la colonne de cette base-là, on modifie le back-end, le back-office pour qu'il vienne l'alimenter juste là et on le rajoutera petit à petit. Au final, dans notre SI, il n'y aura toujours qu'un seul endroit où la donnée maître est présente, il n'y aura toujours qu'un seul service qui sera responsable de venir mettre à jour cette photo et c'est ce service-là qu'aura la responsabilité de venir le mettre à jour dans les différentes bases de données, mais pas forcément en temps réel, ça peut prendre un certain temps et les développements peuvent être faits de manière indépendante. On réfléchit en termes de services rendus à l'utilisateur, de contexte métier, de parcours, c'est-à-dire dans l'approche microservice-microfontaine, on s'éloigne de la forme normale en base de données où on ne veut avoir aucune redondance de données et avoir un seul endroit dans notre base de données, une donnée maître. Là, on va s'autoriser, il n'y aura toujours qu'un seul endroit dans notre système où il y aura la base de données maître, mais cette donnée pourra être répliquée soit dans d'autres tables, soit dans des vues, soit dans d'autres bases de données si on pousse la logique jusqu'au bout et qu'on sépare les bases de données. Mais en gros, il y aura une donnée qui pourra être répliquée là où il y en a besoin pour qu'elle soit exactement dans la forme où elle va être affichée. Si on pousse la logique jusqu'au bout, si dans notre front, on a un tableau, il faut qu'on ait une table en base avec exactement les données de ce tableau, pas une de plus, pas une de moins. Pour chaque page web, on fait notre table qui correspond et qui est alimentée soit par une vue, par des délais de duplication ou ce genre de choses. Et celui qui assure l'intégrité de tout ça, c'est le back-office ingénieur ? Pour chaque donnée, il faut identifier quel service qui est responsable de ça. Par exemple, ici dans notre exemple, pour la description de l'outil, pour sa photo, pour son prix, pour son poids, c'est le back-office qui est responsable parce que c'est lui qui saisit ces informations. Par contre, savoir si l'outil est disponible ou pas, on peut imaginer que ce soit plutôt ce micro-service-là qui soit responsable de venir mettre à jour pour dire tel utilisateur a demandé à louer tel outil. sur cette info. Et ensuite, s'il veut l'envoyer à d'autres, il peut l'envoyer par messaging ou même venir mettre à jour la base de données directement des autres. En fait, effectivement, ça facilite le développement d'applications. Par contre, maintenant, ce problème que je vois, c'est le back-office. C'est que quand il y en a, quand deux équipes, l'équipe 1 qui va modifier l'outil disponible, l'équipe 2 qui va travailler sur l'équipe location, il va falloir travailler avec aussi l'équipe back-office. Eux, ils vont avoir une répercussion qui est tout en dessous. Effectivement. ils ne doivent intervenir pas. Effectivement. Après, quelque part, le contrat d'interface dans notre exemple entre le back-office et les différents modules, c'est la base de données. Puisque la base de données est alimentée par le back-office, effectivement, si on rajoute un champ dans le module, il faut bien modifier le back-office aussi. Mais disons qu'il faudrait voir ça comme une modification qui est dirigée un petit peu par le back-office. Sinon, on veut rajouter un champ technique dans notre base dont on a besoin juste pour notre module. On n'a pas besoin de contacter le back-office. On rajoute notre flag, notre index, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça ne les concerne pas. Par contre, si vraiment là, c'est une donnée métier, quelque part, c'est eux qui vont la renseigner. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir travailler avec eux. C'est un peu qu'ils seront à l'origine de cette partie-là. ça permet aussi à priori de la stocker dans un format optimisé. Il n'est pas obligé de la dupliquer à d'autres. On va avoir une vue avec une base hyper relationnelle et puis une qui sera juste une base document ou même un élastique search selon le contexte qui va de l'absence. C'est ça. L'objectif, c'est que chacun puisse s'adapter à son contexte. Si on a un contexte où c'est énormément d'écriture et peu de lectures, peu de requêtes, on peut prendre du NoSQL. Si on a un contexte qui est plus du relationnel, du reporting, on va s'orienter vers autre chose. Imaginons qu'on ait une photo dans le back-office, on a une photo de l'outil en excellente résolution. Par exemple, pour l'imprimer sur les factures, le module facturation, lui, il a peut-être besoin d'avoir la photo en tout petit. Lui, il récupérera juste un tout petit subnate de la photo. C'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de faire de la spécialisation. On ne fait pas de générique, on ne fait pas de mutualisation, on ne fait pas de partage. On se spécialise vraiment à chaque fois à notre contexte métier. Et le prix de cette spécialisation, c'est de la duplication. Là, par exemple, tu avais parlé de la question sur le back-office. Il fallait voir si on a un contre-vue. Pour le back-office, c'est juste un client de micro-service. Donc, finalement, pour le back-office, il y a juste des films de vue qui parlent des projets de micro-service. Donc, si on a besoin d'informations sur les outils disponibles pour mettre à jour avec des outils disponibles ou pour mettre des outils à location, finalement, il faut juste appeler pour mon API-REST de ton service pour faire ça. Donc, finalement, ton back-office, ça va juste être un client qui va se conformer à un contrat genre à un swaggaard ou un API. Et il faut que tu arrives à tout visualiser en fait, cette forme de service. Le back-office, ça ne va pas être le truc qui va driver tout. Non, c'est chaque service qui est driver ses états. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais on pourrait avoir un module qui serait rajouter un nouvel outil dans le catalogue qui serait à nouveau avec son front, son back, sa base, pourquoi pas, et qui serait utilisé que par les gens du back-office. Ce serait un module. Quand la personne remplit un nouvel outil, ça vient envoyer des messages aux autres pour dire « voilà, il s'est créé ». On pourrait avoir un autre module. Tiens, un client vient de demander à ce qu'on lui envoie un outil. Il faut que tu ailles le chercher, l'empaqueter et puis lui envoyer. Donc, le back-office, on pourrait le détailler un peu sous cette logique-là, comme tu dis, avec différents services qui communiquent entre eux par du reste ou par du messaging suivant les besoins. Ils peuvent communiquer directement, passer par un message broker si vraiment il y en a besoin. sur l'intimité de la mer. Moi, j'ai un dernier truc là-dessus intéressant, c'est vraiment pour découper dans l'équipe, tel développeur va s'occuper de telle fonctionnalité et tout, ça, ça me parle. Maintenant, ce que je vois, donc, tu as déjà des clients qui tournent là-dessus, c'est comment tu vas détailler le prix d'infra, enfin, il y a toujours un coût et là, donc, on va dédubiquer la base de données, on va remettre encore une instance. Alors, après, quand c'est de faire des tests, ok, c'est à la demande, c'est parti, il y en a, mais on va commencer à avoir plus de ressources. Donc, ça, en fait, il faut déduire comment vous l'abordez avec le client. C'est pas l'aspect, on les coûte, mais le coût de production, il augmente. En fait, je pense qu'il faut se demander est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette duplication. Cette duplication fait que s'il y a un bug là ou s'il y a un truc qui tombe ici ou s'il y a plus de charges ici, ça impacte que celui-là. Si le client en a pas besoin, rien ne nous empêche d'avoir une seule base de données pour tout le monde, mais par exemple avec deux tables dedans, un seul bac, mais en séparant ça dans des répertoires différents dans notre bac et pareil, un seul serveur front dans lequel il y aurait tout, mais en séparant bien les différents modules entre eux. Donc, on peut faire ce découpage-là sans pousser jusqu'à avoir une infrastructure séparée puisque effectivement, c'est des coûts en plus et du coup, il faut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de cette indépendance d'un point de vue infrastructure. On peut faire un dom de service en disant au client on peut faire comme ça c'est bon de temps, mais voilà la qualité de service on doit atteindre. Au moins, on n'est plus qu'une base et une multitâme mais attention, là, on perd tout. Ok, non, mais c'est intéressant. Merci. J'ai une question dans quel genre de cas concret s'utiliser ce genre d'architecture ? Est-ce que tu t'en sers au quotidien dans ton travail ? Comme je disais, nous, on va s'en servir en tout cas pour la partie BAC pour faire des microservices, mais parce que ça nous aide à éviter d'être plusieurs développeurs qui travaillent sur les mêmes fichiers en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à séparer un petit peu tout ça sans pousser jusqu'au principe de l'infra qui serait indépendante. Là, on n'en est pas encore là. Et pareil, côté front, c'est un peu la logique qui a été adoptée, mais aussi parce que finalement d'un point de vue front, c'est assez logique de se dire on développe les pages, les parcours utilisateurs un peu un par un et du coup, vu qu'on les développe un peu dans l'ordre, ils sont forcément un petit peu séparés les uns par rapport aux autres. C'est ça que je comprends moins bien. Enfin, je ne comprends pas. Autant que je comprends le découpage microservices en termes de... Parce que tout ce que tu as décrit, genre j'ai une base de données qui tombe, rien ne t'empêche d'avoir des impôts d'API qui eux-mêmes sont sur des services séparés. Et ton front, tu peux avoir une base qui tombe et ton front, il ne marchera pas sur certaines parties, mais il marchera sur d'autres. Le découpage microservices, donc le micro frontel, mis à part effectivement avoir des grosses équipes qui veulent gérer ce que tu écrisais, d'avoir l'ensemble de la future indépendant des autres. Effectivement. Je pense que c'est surtout intéressant d'un point de vue microservices. Après, pour le front, le seul intérêt qu'on peut y voir, c'est que ça permettrait par exemple d'avoir deux équipes qui bossent sur deux technos différentes. Après, effectivement, ça rajoute de la complexité. Est-ce qu'il faut quand même qu'ils se mettent d'accord sur toutes les fonctionnalités transverses, routings, authentifications, les pop-ups de notifications ? Il faut quand même essayer d'unifier, donc il faut se poser un peu la question. mais disons que si on a ce genre de système en module, on voit qu'au niveau migration, on pourra migrer page après page dans une nouvelle technos sans trop se poser de questions. Est-ce que, par exemple, vous pouvez imaginer avoir un style guide, un truc, puis voilà, on fait deux sites. Quand tu es sur location, tu es sur location, quand on site, machin, et puis après, je peux souhaiter des sites entiers. Effectivement. Je pense que c'est la forme ultime de microservices et de domaines de design. C'est quand tu as deux sites différents, voire même par exemple deux entreprises différentes pour des services. Moi, c'est souvent l'exemple qu'on prend pour se demander est-ce qu'on pourrait se séparer ces deux parties-là ? On se dit, est-ce que ça pourrait être deux entreprises différentes qui fournissent ce service ? Et si la réponse est oui, ben oui, clairement, c'est qu'on peut les séparer. Par contre, disons, créer un utilisateur et afficher les infos de l'utilisateur, on ne va pas pouvoir mettre ça dans deux entreprises différentes. Par contre, si on a des choses différentes comme, je ne sais pas, louer un outil et puis donner notre avis sur ce qu'on pense d'un outil, on se dit, ça pourrait être des plateformes un petit peu différentes. Donc, je suis d'accord avec toi. Si vraiment, ça devient trop gros, il faut se demander à ne pas faire plusieurs sites. Mais d'ici là, si jamais, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup dans l'informatique de gestion où tu as des sites qui deviennent très, très, très lourds. On est à plusieurs centaines de milliers de lignes de code et du coup, c'est vrai que là, d'un point de vue métier, on ne s'autorise pas à séparer le site en plusieurs, mais on se retrouve avec cette base de code qui est énorme à récupérer, les tests qui prennent un temps fou à être exécutés et du coup, on réfléchit tout le temps à comment cloisonner au maximum. Bon, bah. Merci encore. Merci à tous. Merci à tous.